hey salut les rétros encore du lcd certes beaucoup plus récent sur un jeu vous connaissez probablement toutes et tous un depuis le temps un fameux tetris même s'il n'est pas nommé de la sorte brick game n'est ce pas puis vous plein d'autres dénominations on a plein de versions différentes probablement avez vous déjà croisé cet airsad ce clone de tetris quel que fût sa forme ou autre c'est pas ce qui a manqué il ya eu des versions absolument partout on en trouvait en vente partout à la redoute ou trois suisse vous rappelez tout ça et puis on en croisait à droite à gauche ce que j'ai là moi ça faisait partie d'un lot qui était avec d'autres machines intéressantes et pareil je n'étais absolument pas attardé non plus et c'est dans le but de vous faire cette petite vidéo je me suis rendu compte que bah comme vous pouvez voir j'en avais un qui était en pls qui maintenant respire à nouveau et refonctionne et celui ci qui était pleinement fonctionnel avec peut-être un écran un tout petit peu faiblard mais tout fonctionne impeccable et vous verrez on a quelques petites différences non seulement esthétique mais même en termes de de gameplay l'arôme à l'intérieur c'est la même une grande chance donc effectivement l'appeler que tetris ce serait une erreur parce qu'en fait on va retrouver plein de types de jeux différents bien sûr composés à base des fameuses briques que l'on connaît tous mais nous avons des variantes où vous allez avoir des formes de briques que vous n'avez pas dans le tetris originel donc c'est en cela que finalement pas c'est pas inintéressant envoyé celui là est transparent d'un point de vue esthétique c'est pas c'est pas vilain on voit le petit buzzer on voit tous les composants on voit un petit peu tout et du coup ça permet de se rendre compte que nous n'avons pas tout à fait la même la même architecture interne en termes de deux composants de pcb etc on n'a pas tout à fait la même chose on voit bien derrière l'écran là ici sur celui ci j'ai beaucoup plus de condos déjà j'ai quelques résistances de plus c'est pas tout à fait câblé pareil donc on a quand même plus de différence qu'on ne pourrait l'imaginer en tout cas voilà regardez je vais retourner celui ci vous voyez un petit peu la différence de coq bon bah brick game aussi on a le logo qui change un petit peu là c'est un super mouse à côté celui ci je ne sais même pas ce que c'est d'apparence on pourrait se dire c'est exactement la même chose sauf que d'une part celui ci j'ai un bouton pour aller vers le haut que je n'ai pas sur celui ci à l'invers j'ai un bouton reset sur celui là que je n'ai pas sur le vert déjà entre autres après niveau sérigraphie le haut de l'écran on va voir automatiquement hop on a le super qui est marqué aussi de la même façon comme sur le bleu ça tout ça ça ne change ça ne change pas voilà j'essaie de faire un petit focus toute la sérigraphie sur le côté partout basse exactement la même bien sûr avec un négatif différent voilà les quelques différences visuelles la coq on peut voir que c'est la même on a la même chose avec cet arrondi creusé à l'intérieur voyez hop qui permet de le prendre comme ça poser les index puis d'avoir une prévention pour le moins bah même pas trop désagréable en fait voilà pour du petit produit comme ça je suis persuadé que vous en avez eu un vous en avez encore parce que franchement il y en avait partout 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 mais en fait moi j'ai voulu voir un petit peu bah déjà rien qu'avec deux versions s'ils étaient si identiques que ça et ben vous avez vu que non déjà à ce point là et donc celui ci ça y est il est réparé en fait j'avais plus aucun bouton qui fonctionnait donc bah simplement démonter la petite platine ici j'ai passé tous les contacts à l'alcool iso et après petite astuce sur tous les boutons caoutchouc vous passez du graphite ce qui va restaurer les contacts sur les petits patins caoutchouc qui se trouve en fait sous les boutons voilà là dessous directement et là tout refonctionne j'ai décapé le pcb aussi avec quelques petites traces de rouille mais rien de méchant donc du coup maintenant il est pleinement fonctionnel si ce n'est le son voilà pour l'instant je n'ai pas de son et c'est pas grave c'est vraiment pas grave du tout vous allez comprendre en fait là c'est assez impressionnant sur un petit produit comme ça on ne s'attendrait pas à avoir un tel volume je vais essayer voilà de l'allumer avec celui ci voilà là déjà vous n'avez plus de tympans n'est ce pas et donc quand on l'allume automatiquement il nous met sur ce 19 1999 on va pouvoir choisir d'autres modes de jeu voilà alors on en a plein 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 je vais pas vous mentir je les ai pas du tout tous essayé par contre on a même des versions un peu un peu shoot donc là non c'est ça va être un puzzle à résoudre on va couper le son ouais ouais c'est bien allez voilà donc là bas à vous de d'éliminer le restant des cubes dessus alors vous voyez on a des formes géométriques on n'a pas l'habitude d'avoir sur le tetris original donc du coup ça ça change un peu la donne déjà de ce côté là envoyé la touche coupe le son ma ma foi elle est fort pratique parce que quand vous avez la machine comme ça à la main le buzzer comme il donne derrière là ça donne vraiment très très fort si je le pose après là dessus hop je vais essayer de me mettre comme ça pour avoir la meilleure vue d'écran possible donc bien sûr si je remets le son là ça va être un petit peu plus posé je le remets en route voilà et on va essayer un mode j'avais trouvé un mode je crois que c'était en 25 ou un truc comme ça où c'était carrément une sorte de petit shoot en fait il ya plein plein de trucs faut les essayer non c'est encore autre chose donc non c'est encore autre chose là c'est un centipède voilà voyez c'est encore autre chose complètement et etc etc donc après le côté marrant ça allait d'essayer on peut choisir bien sûr sa vitesse de départ la même façon donc tout ça ça ne marchait plus injustement c'était très difficile et je vais aller choisir si vous voulez le mode de tetris normal je les trouvais déjà non même pas même pas en 3 tandis que je l'avais tout à l'heure en totalement normal en 3 c'est bizarre on a quand même pas de l'aléatoire dans les choix de jeu parce que sinon ça va devenir très compliqué j'essaye là non c'est pareil alors c'est quand même étonnant parce que tout à l'heure j'avais ce mode non on a toujours que des missions comme ça ça c'est assez fou ça j'éteins je rallume il a gardé en mémoire ouais bon enfin voilà on a quelques missions quelques modes de jeu en fait différents dont un shoot depuis plein plein d'autres on a le tetris absolument habituel et normal voilà on a plein de petites musiques on a plein de ponctuation musicale et tout ce qui est assez presque impressionnant là dessus parce qu'on s'y attend pas du tout mais voyez sinon le volu très fort on peut écourter on fait ce place top et on peut écourter un petit peu la séquence d'intro et puis après voilà je vais me remettre un petit peu mieux vous voyez voilà donc une fois que les touches fonctionnent bien ça marche ça fonctionne très très bien il n'y a pas de souci on retrouve tous les contrôles habituels du tetris alors celui ci bah il manque il manque pour moi un reset ce qui est sur l'autre mais bon alors ce qui est très bizarre voilà on va retrouver une sorte de c'est assez particulier avec un scrolling et tout on peut ralentir la vitesse on peut aller capturer quelques quelques formes géométriques pour marquer des points je vous avouerai ne pas avoir encore tout saisi même quand je veux capturer quelques pièces bon c'est juste pour faire un petit tour d'horizon les quelques petits jeux qui sont dessus par contre je n'arrive pas du tout à retrouver mon tetris original tout à l'heure je l'avais en 3 donc ça m'étonne je suis très 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 étonné on peut choisir aussi le level voilà enfin etc etc donc je pense que avant d'essayer les 9999 variations il ya déjà de quoi s'occuper donc pour celles et ceux qui sont fans de tetris et qui n'ont pas de game boy ou de machine faisant tourner un tetris ce qui me paraît quand même très peu probable à l'heure actuelle ne serait ce qu'un simple smartphone et vous êtes sauvé bah voilà on peut trouver ce genre de petit truc là qui doit maintenant pas coûter trop cher j'ose espérer parce qu'on en trouve quand même rien on en trouvait surtout vraiment pléthore donc ce serait quand même très particulier trouver sa chair alors on va essayer quand même celui ci on va l'allumer voilà donc là celui là l'écran il est vraiment par contre en super bonne condition je vais refaire ça plutôt comme ça voilà la voyez même d'ici vous devez le voir pas mal sur la sur la vidéo le contraste est vraiment très bon là dessus donc ça c'est une très très bonne chose voilà mon tetris totalement normal dessus je vais essayer de l'approcher simplement parce que là il est encore ouvert j'étais en plein cours de restauration et c'est là où je me suis décidé à vous faire la petite vidéo justement voilà voyez avoir trouvé un fonctionnement habituel d'un tetris beaucoup plus standard voilà bien sûr vous choisissez votre vitesse de départ votre niveau de difficulté de départ etc etc bien évidemment donc voilà donc en fait bah je suis le premier surpris je ne les pensais pas aussi oserais-je dire développer en tout cas avec un fort potentiel ludique parce qu'on a vraiment beaucoup beaucoup de variantes et de de voir de variations disponibles à base d'un même jeu mes fameuses briques tetris ô combien connues à travers le monde et autres et du coup bah je vais essayer de temps en temps un petit peu quelques variations peut-être trouverais-je des choses vraiment intéressantes mais déjà tout à l'heure le shoot et tout ça m'a bien plu et bah surtout en plus je suis content d'avoir pu remettre en état le deuxième de la même façon donc voilà côte à côte c'est pas c'est pas des grosses 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 différences on a un bouton en moins un bouton en plus sur l'autre voyez ça compense mais à l'intérieur on retrouve exactement la même et là on se rend compte vraiment de la différence de l'écran le bleu à un contraste qui est terrible là c'est juste magnifique là celui là faut arriver à se l'incliner un petit peu je pense que peut-être est il plus fatigué ou comme je voulais dit comme on n'a pas le même montage intérieur je me demande faudrait voir mais bon voilà donc voilà c'est deux petits briques game je vais pas les appeler tetris on va rester convenable là dessus intéressant et j'aime bien le verre moi parce que j'aime bien en fait à chaque fois qu'on a une sorte de mode skeleton comme ça comme j'ai la xbox aussi j'aime bien voir les circuits imprimés les pcb et tout ça m'a toujours plu et ça me plaît toujours après comme toujours chacun ses goûts de ce côté là mais franchement sympathique alors pareil si vous voulez les mettre dans la poche comme je dis souvent faut déjà de la bonne poche mais il en était un petit peu ainsi avec une game boy voilà mes amis et ben écoutez bonne 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 fin de week-end bon dimanche bonne semaine suivant quand vous regarderez cette vidéo n'oubliez pas toujours si ce n'est fait l'abonnement la cloche le j'aime nous sommes toujours bien évidemment sur instagram admis orcagez pour tout ce qui concerne la pop l'agriculture etc normalement retour quasi au quotidien dès le mois de janvier donc on doit être en plein dedans maintenant et puis bah voilà me reste à vous souhaiter une bonne semaine et on se dit à dimanche prochain ciao les rétros